virtuels dans ces événements. Vas-y Jean-Dominique. Oh combien, oh combien. Et je le vois de deux manières différentes. La première, c'est qu'au fond, le grand risque de l'univers virtuel et l'usage addictif des smartphones aujourd'hui le montre à mon sens, c'est qu'au fond, la plupart d'entre nous n'aimerions pas être là où nous sommes. Et donc, il suffit qu'il y ait une lucarne qui nous donne une évasion. Et c'est une lucarne intéressante parce qu'on peut explorer, découvrir, se divertir avec plein de choses. Finalement, on préfère la plupart du temps ne pas être là où nous sommes. Ne pas être dans le bus, ne pas être dans la rue, ne pas être dans son salon, ne plus ne pas être au restaurant. Et donc, il y a un vrai enjeu d'incarnation. C'est qu'au fond, nous sommes, alors, beaucoup de courants spirituels prétendent que notre vraie nature est spirituelle. Et au fond, c'est comme si on est en exil dans la matérialité ou qu'il y a quelque chose de difficile à habiter pour nous dans la matérialité. Et donc, en négatif, il y a cet enjeu de la conquête de l'expérience terrestre. On n'est là que pour quelques décennies. Donc, est-ce qu'on est capable de l'assumer et de chercher à le vivre au mieux dans la réalité de cette expérience ? Ou est-ce qu'on a besoin de s'évader parce qu'on trouve ça trop pénible ? Et si c'est le cas, est-ce que c'est parce que la condition humaine est trop pénible ou parce que nos conditions de vie ne sont plus satisfaisantes aujourd'hui ? Alors, ça recoupe les questionnements de Victor Frankel, qui est cet immense psychiatre viennois que j'aime bien citer, qui a survécu au camp de la mort pendant trois ans, qui a compris les ressources de la salutogénèse. Et quand il a repris sa pratique à Vienne dans les années 50, il recevait une patientèle importante de viennoises et de viennois, suicidaires, déprimés, qui ne voyaient pas pourquoi ils vivaient, alors qu'ils n'avaient jamais affronté le millième de ce que lui avait vu dans les camps de la mort. Et en fait, ce dont il s'est aperçu, c'est que ces gens n'avaient pas de sens à leur vie. Ils vivaient dans le confort, ils vivaient dans la conformité, mais leur âme était tellement en souffrance qu'au fond, ils étaient en profonde dépression. Alors, vous savez que toutes les théories sur les déséquilibres chimiques dans le cerveau comme cause de la dépression étaient totalement invalidées, c'est de la foutaise, c'était même un modèle faux pour permettre de fourguer des antidépresseurs, mais la vraie explication de la dépression, c'est quand une personne n'est pas en cohérence avec sa propre vie. Et c'est très douloureux de ne pas être en cohérence avec sa propre vie, et donc la dépression s'installe. Donc, je dirais que ça, c'est la première dimension, j'ai envie de dire, pour moi, où on est interpellé dessus notre spiritualité, c'est quel monde est-ce qu'on a envie de créer ensemble ? Sur la base de quelle valeur ? Avec quelle cohérence par rapport à notre humanité ? Et on sait tous qu'il y a des situations qui nourrissent notre humanité, qui la font vibrer, qui la rendent joyeuse, qui l'émerveillent, qui font qu'on a envie de se lever le matin pour vivre des choses qui en valent la peine. Et puis, il y a des contextes qui sont devenus assez épouvantables. Alors, si on prend par exemple l'appauvrissement de l'architecture, c'est très frappant, prenez de l'architecture du XIIe, du XVe, ou du XVIIIe siècle, ou du XIXe, prenez les boulevards, les bâtiments haussmanniens à Paris, c'est magnifique. Prenez l'architecture actuelle, c'est d'une pauvreté, il n'y a pratiquement plus d'informations, c'est moche, c'est lisse, c'est géométrique, c'est pauvre, vous voyez ce que je veux dire ? Et nos vies se sont beaucoup appauvries dans le sens du beau, du bon et du vrai. Donc là, il y a une vraie question qui nous est posée, et puis l'autre, c'est le sens du sacré. Ce qui permet à une société de tenir, c'est qu'il y a quelque chose d'inviolable quelque part. Et de ce point de vue-là, le christianisme a été une valeur civilisationnelle extraordinaire, et notamment dans cette valeur qui est unique au christianisme et à son génie, qui est qu'il n'y a pas de grec, de juif, d'esclave, de femme, d'homme, il n'y a que des enfants de Dieu. Et donc, il n'y a pas de discrimination. Toutes les autres religions sont ethniques. La religion juive, c'est une religion ethnique. La religion musulmane, c'est une religion ethnique. Christianisme, c'est le seul à avoir atteint une universalité, où tous sont enfants de Dieu. Et l'autre élément, c'est ce fameux passage de Matthieu qui dit ce que vous faites aux plus petits d'entre nous, c'est le roi qui parle, c'est à moi que vous le faites. La manière dont vous traitez le plus faible, le plus vulnérable, le plus incapable de se défendre, ça, c'est l'aune avec laquelle vous traitez le divin lui-même. Et contrairement à toutes les images qu'on en a, alors ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu d'innombrables abus dans l'Église, entendez-moi bien, mais il y avait dans toute la culture chrétienne une préoccupation envers le plus faible qui est en train d'être complètement évacuée par la modernité technocratique. Et quand aujourd'hui au Canada, on dit à une femme handicapée qui demande à mettre une rampe d'escalier chez elle, mais vous préféreriez pas plutôt un suicide assisté dans l'État où vous êtes ? Quand on envisage de pratiquer l'avortement jusqu'à la naissance et au-delà, quand on parle de bouche inutile comme certaines personnes osent le faire, il y a quelque chose qui ne tient plus de cette valeur de sacralité qui fait qu'en chaque être humain, même si on ne sait pas comment ou comment le dire, « il y a une valeur de sacré et de dignité infinie qui est à respecter ». Et ça, quand ça pète, c'est toute la civilisation qui pète. C'est là aussi où la déshumanisation se passe. Si des terroristes du Hamas peuvent violer des femmes, égorger des enfants, décapiter des bébés, c'est parce qu'ils ne voient plus cette valeur de dignité infinie en l'autre. Et quand les Israéliens disent qu'on peut bombarder une population civile entière pour se venger, c'est parce qu'ils ne voient plus la valeur de sacré infini en chacun. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a quelque chose à cet endroit-là qui s'est effondré et dont on ne sait pas très bien comment la restaurer dans un monde qui a perdu toute référence à la sacralité. Et un des sociologues que j'aime beaucoup, Harmut Rosa, vient d'écrire un livre qui s'appelle « La démocratie a besoin de la religion ». Nous, on a eu l'impression de se libérer en foutant la religion, parce que c'était obscurantiste, c'était moraliste, c'était chiant, c'était dépassé. Mais se demande ce très grand sociologue, qui n'est pas du tout un bigot, mais une société peut-elle vivre sans quelque chose qui soumette même les dirigeants ? Et aujourd'hui, notre problème, c'est que les dirigeants transhumanistes sont mégalomanes, ils se prennent pour Dieu, ils veulent recréer la création, ils veulent se rendre immortels. Et ça, c'est du poison pour l'espèce humaine, parce que nous sommes des créatures. Nous n'avons pas choisi d'être des créatures dans ce monde, mais c'est notre statut. Et il n'y a qu'en l'assumant, et en assumant le respect de la dignité de l'autre, qu'on peut sauver l'essentiel, d'une manière qui nous mette à l'abri de tout ce qu'on est en train de vivre. Donc je crois que c'est très, très, très spirituel, mais avec un énorme point d'interrogation. Dès lors que les religions ne sont plus une ressource pour la plupart des gens, comment est-ce qu'on fait vivre ça ? Sous-titrage ST' 501